On a le même capteur que le Z9. On est sur un nouveau boîtier d'ailleurs, c'est pas le même nom. La vitesse, elle est multipliée par 3. Les systèmes de mesure et de calcul sont multipliés par 60. On n'est pas sur des points verts et rouges qui apparaissent dans votre image, c'est pas du tout le cas. Bonjour et bienvenue à tous et j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve pour la présentation de l'OM System OM1 au shop sélection photo. Et oui, l'appellation Olympus n'existe plus comme on l'a connue. Suite au rachat de la marque, l'entreprise s'appelle maintenant OM Digital Solutions et l'appellation des nouveaux et prochains produits seront OM System avec la référence du produit et qui, je l'espère, sera simplifiée. Aujourd'hui, le marché du micro 4 tiers pourrait être déclaré mort ou bien has been. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Eh bien, on va voir les avantages de ce type de capteur et quelles sont ses nouveautés. Cette vidéo n'est ni sponsorisée et ce n'est pas un placement de produit, c'est un partage de connaissances pour vous les passionnés de l'image. Abonnez-vous aussi les amis. La chaîne grimpe de plus en plus, c'est super. Merci à vous et on y va, direction la gare Saint-Lazare à Paris, chez Sélection Photo. Je vais vous le montrer, ça va être ce qu'il y a dedans. Voilà, ça va être sur le capteur, donc le capteur rétro éclairé empilé. Donc, c'est la toute nouvelle génération. Donc ça, ça change vraiment la donne sur la technologie embarquée dans l'OM1. Et l'autre nouveauté, encore une fois, c'est à l'intérieur, c'est le processeur. Donc, on va travailler avec le True Peak X et le True Peak X est un processeur qui va avoir une des vitesses de calcul 60 fois supérieure à ce qu'on avait l'habitude d'avoir et va nous permettre de travailler par exemple sur le mode 50 millions ou 80 millions de pixels en cinq secondes au niveau de l'assemblage des images. Et on va se retrouver avec un autofocus qui va être trois fois plus rapide que les boîtiers qu'on avait avant, qui était déjà une référence au niveau de la vitesse autofocus. Très intéressée par l'OM1, je pensais passer à l'hybride et pour l'instant, je suis sur du réflexe. Et du coup, il a l'air vraiment, vraiment bien pour l'animalier. Il me permettrait en plus de pouvoir passer films et photos assez facilement. Ce boîtier va vraiment être destiné à des photographes qui recherchent la vitesse. Donc, c'est votre cas sur l'animalier. Donc, en animalier, on va être capable d'aller chercher du 120 images par seconde, que vous soyez en RAW et en JPEG. Là, on est sur du single AF et si vous travaillez en AF continue, vous allez travailler sur du 50 images par seconde, toujours en RAW ou JPEG. Donc là, sur l'animalier, c'est vraiment impressionnant. Vous allez pouvoir monter la sensibilité ISO puisque c'était le reproche qu'on faisait à nos anciens boîtiers. Avec ce nouveau capteur, vous allez pouvoir travailler dans des valeurs de sensibilité ISO que moi, j'appelle extrêmes. Parce que moi, travailler à 25 600 ISO, c'est juste un truc de fou. Donc là, ce boîtier-là... Sans bruit ou avec un peu ? Ah non, là, il y aura toujours un peu de bruit, mais c'est du bruit complètement gérable et acceptable. On n'est pas sur des points verts et rouges qui apparaissent dans votre image. Ce n'est pas du tout le cas. La vitesse, de façon générale, elle est multipliée par 3 avec ce boîtier. Et les systèmes de mesure et de calculs sont multipliés par 60. Donc vous imaginez le résultat et l'efficacité par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est juste... C'est encore mieux. C'est trois fois supérieur. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'ils ont tout changé chez OM System. D'ailleurs, je m'entendra de dire OM System et non plus Olympus. Il va me falloir un petit peu de temps pour réussir à faire le switch entre Olympus et OM System. Ils ont tout changé. Le microprocesseur, ils ont changé également le capteur. On est sur un capteur empilé. Alors, je n'aime pas parler à concurrence, mais Sébastien l'a fait avant moi. On a le même capteur que le Z9. La technologie du capteur. C'est pareil, on a la même. C'est le même capteur. Aujourd'hui que vous prenez le dernier Canon, le dernier Nikon, le dernier Sony. Aujourd'hui, on est la quatrième marque à avoir ce capteur. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas au même prix. Donc, effectivement, avec la même technologie qu'on trouve sur les marques comme Nikon, Canon et Sony. Donc, c'est la quatrième marque qui choisit ce type de capteur. C'est un boîtier qui, aujourd'hui, révolutionne la marque, justement avec ce choix de capteur, avec ce choix de microprocesseur. Pour le système autofocus sur ce boîtier, on va utiliser en fait quatre sous-pixels qui se trouvent sous le pixel principal de la résolution. Donc, ces quatre sous-pixels vont nous permettre d'avoir 1053 collimateurs qui vont couvrir l'intégralité du capteur. Et chaque collimateur utilisé sera en détection de phase et sera en collimateur en croix. Ensuite, au niveau de l'autofocus, on a intégré l'intelligence artificielle sur la détection de sujets, qui est une alternative aux collimateurs. Si vous avez un sujet comme les oiseaux, le train, l'automobile et on a ajouté aujourd'hui des animaux au sens large du terme, au niveau des animaux de compagnie, par exemple, l'appareil va les détecter automatiquement et vous n'aurez plus besoin de faire le choix d'un collimateur. L'appareil va reconnaître votre sujet et fera la mise au point automatiquement sur votre sujet. On prend l'exemple du lion qui va sur sa proie. Plutôt que d'être en mode rafale et dire avec un coup de chance, ce sera dedans, vous activez le mode pro capture. Ça va tellement vite que vous allez louper cette phase là. Vous allez arriver en fait, quand vous allez déclencher, le lion sera là et vous pourrez revenir 70 images en arrière puisque l'appareil a anticipé le fait que vous déclenchiez trop tard. Donc lui, il a déjà mis en mémoire jusqu'à 70 images sur lesquelles vous allez pouvoir revenir en arrière pour aller chercher le moment éventuellement ici qui vous intéresse. Et oui, le focus a l'air hyper hyper intéressant. La stabilisation aussi, c'est vraiment une obligation pour de l'animalier qui, là, me tente. C'est vrai que l'avantage d'avoir un capteur plus petit, du coup, on a moins ces effets de rolling, des choses comme ça en vidéo et surtout le stabilisateur. Voyez, jeune homme, il est en train de filmer, il a un pied. Si je prenais moi le film avec l'Olympus, je le ferai à main levée parce que nous, on a le stabilisateur qui va venir et qui est actif en vidéo et qui est juste impressionnant. Vous marchez, votre image à la droite. On ne voit pas l'effet que vous êtes en train de marcher. Donc on amène un mode tellement il est performant. On est un mode pour désactiver cette sensation de façon à montrer quand vous filmez que vous êtes en mouvement, que vous êtes en train de marcher et que vous n'êtes pas sur un rail. Donc c'est tellement performant qu'on nous a demandé de le rendre moins performant pour donner cette impression de mouvement qui finalement n'est pas montré tellement le stabilisateur est performant aussi bien en photo qu'en vidéo. Pour l'instant, je suis chez Nikon. Donc ça me fait passer d'un full frame à un 4 tiers. Puis l'avantage aussi avec le 4 tiers pour l'animalier, c'est que ça évite d'avoir à transporter des objectifs immenses. Très clairement, beaucoup de marques savent faire des petits boîtiers. Par contre, comme le disait Sébastien, la différence, ça va se jouer sur l'optique. Donc là, vous avez donc un 1240 chez nous, ça vous fait un 2480 en 2-8 constant. Vous avez vu la taille? Donc c'est vraiment ce que nous on joue, c'est la compacité et la légèreté associée à une qualité optique. Par contre ça, personne ne viendra nous attaquer sur la qualité optique. Les gens savent qu'acheter un ZUICO... Un retour de ce OM1, la première chose qui m'a vraiment épatée, c'est le poids déjà. Il y a une bonne prise en main, pas besoin de la grippe. C'est un super, c'est un super boîtier. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Moi, je garantis jamais zéro fou. Il faut accepter, surtout l'animalier. L'animalier, il faut accepter le déchet. Quelqu'un qui n'accepte pas du déchet ne peut pas faire d'animalier. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, il faut arrêter de croire. Effectivement, je le comprends parce qu'on voit des photos de photographes, on montre toujours les belles photos. On ne montre jamais les photos loupées. Mais des fois, pour avoir une photo réussie, il faut en louper beaucoup. Voilà. Mais celle que vous avez, elle est extraordinaire. Il faut accepter qu'il y a des moments, il y a des photos loupées. Ça, un appareil, des gens qui vous diront, prenez cet appareil-là, vous n'avez que des photos nettes. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas la mort du 4 tiers, c'est plutôt une renaissance pour moi. Je ne vois pas pourquoi ce boîtier-là ne ferait pas fureur dans sa configuration actuelle. Le 4 tiers renaît. Puisque beaucoup de gens, effectivement, ont imaginé que le 4 tiers était un petit peu en fin de vie. Là, on se rend compte que le 4 tiers propose vraiment des alternatives aujourd'hui à des capteurs plus grands. Et on vient de plus en plus contrer les limites que les gens imaginaient avec le micro 4 tiers. Aujourd'hui, entre autres, la haute sensibilité était un des critères qui faisait que les gens avaient des doutes sur la qualité du micro 4 tiers. Et grâce à ce nouveau capteur et cette nouvelle technologie de capteur rétro-éclairé, empilé, on va améliorer la sensibilité ISO nettement de deux steps. On va améliorer la dynamique du capteur également. Donc non, il y a tout pour poursuivre et surtout partir compact et léger sans que ce soit au détriment de la qualité photographique. L'impulse est quand même maître en optique. Ce sont des fabricants d'objectifs depuis très longtemps, donc rien à dire sur les objectifs. On a un boîtier aujourd'hui qui convient parfaitement à beaucoup de gens. J'espère que les officinados d'Olympus s'y retrouveront, mais ça j'ai aucun doute. Maintenant, il faut aussi prouver aux gens qui restent un peu ancrés d'abord sur une marque qui n'existerait plus parce que c'est aussi important de lancer des messages forts parce qu'il y a aussi des gens qui pensaient qu'Olympus avait disparu. On est à mon avis une des seules marques aujourd'hui à accepter de passer au crash test pour pouvoir utiliser officiellement l'indice de protection. Donc tout ce qui est boîtier et optique, vous êtes à un niveau d'indice de protection de 53. Donc vous êtes quasiment au maximum de ce qu'on peut faire sur un boîtier qui n'est pas étanche. L'étanchéité, c'est de plonger avec. Au-delà de ça, on a le maximum, mais là, c'est vraiment un autre univers. Et on a fait un jour une sortie avec Sébastien ici où moi j'étais équipée avec mon Olympus. Mais alors, on voulait aller photographier la grande roue sur la place de la Concorde, une averse. Intérieurement, j'ai rigolé parce que j'ai vu tous les invités de Sébastien qui n'étaient pas équipés en Olympus. Ils ont tous cherché un sac en plastique. Dans l'évolution également de ce boîtier, on va avoir le mode vidéo, donc qui va nous permettre de travailler maintenant en 4K en 60 images par seconde. Et on va surtout avoir également un mode en 240 images par seconde, nous donne du slow motion, donc un ralenti. Et là, c'est quelque chose également de nouveau qu'on va intégrer dans notre boîtier en Full HD. Donc, vous allez avoir du 60, du 100, du 120 et du 240 images par seconde de proposer en mode Full HD. En termes de fréquence, on va être sur un mode vidéo en 4, 2, 2, 10 bits, donc intégré dans le boîtier. Et si vous avez envie d'utiliser un Atomos externe avec la mise à jour du Ninjave, vous allez pouvoir travailler en 12 bits en 4, 4, 4. Donc, c'est aussi une évolution très importante au niveau du mode vidéo par rapport à ce que proposait nos produits d'avant. On a intégré un filtre ND dans le boîtier, ce qui vous permet donc de simuler des vitesses sans avoir besoin de mettre un filtre ND physique devant votre objectif. Donc, aujourd'hui, on était sur nos boîtiers avec un filtre ND pouvant aller jusqu'à un ND32. Avec ce nouveau boîtier dans le menu, vous allez basculer maintenant sur la possibilité d'avoir jusqu'à un ND64 qui nous permet donc d'avoir des vitesses simulées très lentes, alors que vous, vous allez rester sur des vitesses assez rapides. Olympus a disparu. Par contre, OM System renaît et renaît donc déjà avec un nouveau nom puisque tu te retrouves à avoir OM1 comme le premier boîtier qu'ils avaient sorti dans les années 70. Donc, ils ont fait esprit de l'appeler identique EM1 ici et OM1 ici. Donc, les deux s'appellent pareil. Il y a par contre plusieurs générations de boîtiers entre les deux. Ils abandonnent en fait le terme EM1 pour revenir en fait sur quelque chose de plus traditionnel et de revenir à la base de ce qui a fait la réputation d'Olympus. Voilà, vous connaissez les arguments de cet OM1, capteur empilé, une rafale excellente, un autofocus qui ne ratera aucune photo, un processeur puissant, une compacité et une légèreté que vous ne trouverez jamais sur du full frame et surtout un tarif attractif pour cette nouveauté. C'est le renouveau d'OM System avec un rebranding assez audacieux sur le marché du micro 4 tiers. Pour les passionnés historiques d'Olympus, je pense que l'on tient aujourd'hui une belle référence qui n'a pas à rougir face au plein format. La vidéo est terminée, n'attendez plus pour vous abonner, on est de plus en plus nombreux. Un grand merci à vous, on se retrouve très vite, à bientôt.